Salut, salut, j'espère que vous allez bien. C'est enfin la dernière vidéo pour la pièce expérience. J'espère que vous avez aimé votre apprentissage et surtout que vous vous êtes rendu jusqu'au bout. Donc, avant d'aller vers les explications sur la partition, j'aimerais ça vous proposer de me donner en commentaire de la vidéo des suggestions de pièces que vous aimeriez avoir en tutoriel. Et puis, je vais voir si c'est possible de le faire éventuellement, peut-être pas tout de suite, tout de suite, des fois il faut que j'apprenne les pièces en premier. Et puis, ça va me faire plaisir d'avoir des suggestions de pièces que vous aimeriez apprendre. Donc, maintenant, on va passer à l'explication de la dernière partie. Donc, il va nous rester seulement les mesures 106, 107, 106 à 113 pour aujourd'hui et c'est une barre de fin qu'on a ici. Et, excellente nouvelle encore une fois, les seules différences, on va avoir déjà fait cette partie-là, sauf on a quelques petites différences ici dans les cercles. Donc, la mesure 106 est comme la mesure 1, la mesure 107 comme la mesure 2, la mesure 108 comme la mesure 3, la mesure 109 comme la mesure 4, sauf à la fin. À la fin, normalement, en fait, à la mesure 4, on aurait fait le DO, le SI, on serait allé sur le DO et ensuite, on aurait été au RÉ. Donc, ça, c'est différent. Et pour la main gauche, on aurait fait la même chose qu'ici, en fait, deux fois, deux fois ce petit bloc de quatre notes là, ici, alors qu'on arrête sur une noire à la place, donc sur le FA dièse. Et puis, ensuite, on a le point d'orgue ici, donc on attend un petit peu. Et ensuite, pour la mesure 110, c'est comme la mesure 1, sauf qu'on va avoir une petite ornementation ici des notes à la toute fin de la mesure. Pour la main droite, la main gauche, c'est la même chose. La mesure 111, c'est comme la mesure 2, 112 comme la mesure 3 et la mesure 113 comme la mesure 4, sauf qu'ici, à la toute fin, c'est ça, c'est... On reste sur un point d'orgue et normalement, on aurait refait le LA, mais là, on va simplement arrêter sur le FA dièse. Passons à la pratique maintenant. Comme à l'habitude, pour commencer, je vais jouer le fragment au complet et ensuite, on ira vers les explications. Comme on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de différence par rapport aux quatre premières mesures que vous connaissez sûrement par coeur, on va y aller directement avec les deux mains. Et puis, voilà, donc on y va directement. Mesure 106, la main gauche va avoir le doigt 5 sur le FA dièse et la main droite, le doigt 4 sur DO dièse et on y va ensemble. Ensuite, la gauche seule, DO dièse, doigt 2. La main gauche le pousse sur FA dièse en même temps que la droite fait le DO dièse, doigt 4. On revient DO dièse gauche. FA dièse, doigt 5 à gauche en même temps que le Ré, doigt 5 à droite. DO dièse à gauche. FA dièse à gauche en même temps que DO dièse à gauche, doigt 4. On revient DO dièse à gauche. On ramène le doigt 5 sur le LA à gauche en même temps qu'on joue le doigt 4 sur DO dièse à droite. FA dièse à gauche. Mi à gauche, doigt 2. LA à gauche en même temps que le DO dièse à droite. On revient sur le MI à gauche. Gauche LA en même temps que le Ré, doigt 5 à droite. Mi à gauche. Le LA à gauche en même temps que le DO dièse à droite. Mi à gauche. Mesure 108. On va déplacer la gauche pour aller mettre le doigt 5 sur DO dièse et on reste à la même place pour la droite. Donc deux DO dièse en même temps. Sol dièse à gauche. Sol dièse à gauche. Suivi de MI à gauche en même temps que le DO dièse à droite. On revient sur le SOL dièse à gauche. Do dièse à gauche en même temps que le DO dièse à gauche en même temps que le Ré, doigt 5 à droite. Sol dièse à gauche. On étire MI avec le pouce à gauche pour jouer le DO dièse à droite. Et SOL dièse à gauche. Mesure 109. On ramène un petit peu le DO dièse sur le Ré pour la gauche et DO dièse toujours à la même place à la main droite, doigt 4. Le LA à gauche. Le LA à gauche. Le FA dièse à gauche en même temps que le SI, doigt 3 à droite. On revient sur le LA à gauche. Le Ré à gauche. Le Ré à gauche, doigt 5 en même temps que le LA à droite, doigt 2. Le LA ensuite à gauche. On étire le pouce de la gauche sur le FA dièse et on va jouer le SI pour la droite avec le doigt 3. Et on reste là. On peut détendre la main parce qu'on a un point d'ordre. Donc on attend un petit peu. On y va au feeling. Ensuite, mesure 110. On reprend le DOI 5 sur le FA dièse à gauche pendant qu'on joue le DOI 4 sur le DO dièse à droite. DO dièse à gauche. FA dièse à gauche en même temps que le DO dièse à droite. DO dièse à gauche, doigt 2. Le FA dièse doigt 5 à gauche en même temps que le Ré doigt 5 à droite. DO dièse à gauche. FA dièse à gauche en même temps que le DO dièse à droite. Et ici, là on a une petite différence. Pendant qu'on va jouer le DO dièse à gauche, on va jouer également le LA doigt 2 à droite. Et la droite va jouer un petit peu plus vite le SI avec le doigt 3. Et ensuite, mesure 111. On va aller chercher le LA doigt 5 en même temps que la gauche, que la droite va jouer le DO dièse comme d'habitude. Mi à gauche en même temps que le DO dièse à droite. Le MI à gauche. Le DOI 5 sur LA à gauche en même temps que le DOI 5 sur le Ré à droite. Le MI à gauche. Le LA à gauche en même temps que le DO dièse à droite. On revient sur MI à gauche. Mesure 112. On va aller vers le bas pour la gauche seulement. Doigt 5 sur DO dièse en même temps que le DOI 4 sur DO dièse à droite. Sol dièse à gauche. On étire le MI. On étire le pouce sur le MI à gauche pour jouer le DO dièse à droite. Sol dièse à gauche. On va chercher le DO dièse à gauche en même temps que le DOI 5 à droite. Sol dièse à gauche. On étire sur MI à gauche avec le DOI 4 de la main droite sur le DO dièse. Et Sol dièse à gauche. Mesure 113. La dernière. On ramène légèrement le DOI 5 sur le Ré en même temps que le DO dièse comme à l'habitude à droite. Le DOI 2 à gauche sur le LA. On étire le pouce sur le FA dièse en fait. À gauche en même temps qu'on joue le SI à droite avec le DOI 3. On revient sur le LA à gauche. Ré à gauche en même temps qu'on joue le DO dièse à droite. Le LA à gauche. FA dièse à gauche. Et le Ré à DOI 5 à droite. Et on ramène la gauche pour ne pas rester en extension comme ça. Et c'est un point d'orgue. On reste. Donc c'est bien important. Souvent je corrige mes élèves par rapport à ça. Ils enlèvent rapidement les mains. C'est pas nécessaire de faire ça. Le piano n'est pas en feu. Donc on reste. Surtout quand il y a un point d'orgue. On va rester. Et on essaye de ne pas faire claquer. Les touches. Tu sais, si on a le pied sur la pédale. On va retirer délicatement pour ne pas faire un claquement des touches idéalement. Ça fait une plus belle fin. Ça fait une fin plus finie. C'est sûr que je ne travaille pas beaucoup les détails de toutes les petites finitions qu'on fait. Ça, ça se ferait en cours privé. Si jamais vous êtes intéressé, ça se ferait par Zoom à moins que vous êtes dans le quartier Hansic. Voilà. Ou je vais me déplacer à votre domicile quand c'est possible de le faire. Sinon, c'est en Zoom si vous voulez plus travailler la finition des pièces, tous les petits détails, puis d'embellir les pièces. Mais autrement, vous pouvez le faire aussi avec votre oreille musicale. Voilà. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Et je répète, si vous avez des suggestions de pièces, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. C'est toujours apprécié. Merci et bonne pratique!